Veut-on d'un doux mensonge ou d'une amère vérité ? Celle-ci malheureusement est claire, le système des retraites par répartition est menacé. Faut-il donc le réformer ? La réponse de notre groupe, celle qu'a rappelée le président Marseille tout à l'heure, est claire et sans ambiguïté, c'est oui. D'un système conçu à l'origine avec 4 cotisants pour un retraité, ce ratio tombe aujourd'hui à 1,7 cotisants pour un retraité. C'est un déséquilibre évident, incontestable et qui s'accroît avec l'espérance de vie. D'aucuns pensent que les hommes mentent, les chiffres un peu moins. Le corps, conseil d'orientation des retraites, s'est soudainement retrouvé sous les feux de la rampe. Des rapports en général indigestes sont devenus, malgré eux, livres d'éveil, pour ne pas dire de chevet, pour certains irresponsables politiques. Car il s'agit bien d'irresponsabilité à ne retenir du corps que le seul fait que les dépenses soient sous contrôle. C'est négligé le sujet de la dette. La dette retraite est déjà très élevée, 43 milliards portés par la CADES. C'est négligé aussi que les déficits cumulés, selon le corps d'ailleurs, représenteront 150 milliards de dettes nouvelles en 2030. Alors fallait-il réformer dès maintenant ? Nous répondons encore oui sans hésiter. En matière climatique, on parle volontiers d'urgence, de ce que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Il en est de même pour les retraites, et notamment pour les jeunes qui croient de moins en moins qu'ils en auront une. Le Sénat, dans sa sagesse d'ailleurs, n'a pas attendu l'agenda gouvernemental pour réformer. Il adopte depuis plusieurs années le recul progressif de l'âge de départ à 64 ans, avec l'accélération de la loi Touraine bien plus juste qu'un recul brutal à 65 ans. La réforme proposée est-elle adaptée ? Notre réponse est encore affirmative, sinon on accepte comme postulat de ne pas augmenter les cotisations retraites, afin de ne pas affaiblir le pouvoir d'achat des salariés, pour lequel évidemment nous sommes d'accord. Mais en ce qui concerne la création d'emplois, j'en doute. En effet, un demi-point de plus de cotisations employeurs représente 4,5 milliards de recettes. En moyenne, 225 euros par salarié par an. C'est pour une entreprise de 100 salariés un peu moins qu'un poste de travail. Donc, cette réforme est-elle satisfaisante ? D'un point de vue comptable, oui. D'un point de vue social et politique, on peut en débattre. Et c'est bien cela, d'ailleurs, auquel nous sommes conviés. D'un point de vue social, les 17,7 milliards dégagés en 2030 permettront de financer 6 milliards de mesures de solidarité. Et d'un point de vue politique, l'évident, c'est que les Français n'admettent pas le recul de l'âge à 64 ans, considérant à juste titre que seuls les salariés sont mis à contribution. Une autre solution serait, évidemment, d'augmenter la taxation du capital. Est-ce que c'est envisageable ? Eh bien, c'est une question que je pose au gouvernement et à ceux qui seraient tentés de prendre tout le plat dans leur assiette, pour citer l'abbé Pierre. Au nom de la solidarité nationale, il ne me paraît ni outrageant ni indécent que les bénéficiaires d'un CAC 40 au plus haut actuellement acceptent une augmentation de la CSG sur le capital. Un point supplémentaire rapporterait 1,5 milliard. Alors, abordons maintenant quelques articles rapidement. Salutons tout d'abord les propositions du gouvernement pour tenter d'améliorer la justice et l'équité du système. Nous avons quelques questions, parce que pour certaines mesures, le diable, on le sait, se cache dans les détails. Pour les petites retraites, tout le monde a retenu qu'il n'y aurait pas de retraite à moins de 1 200 euros. Mais peu ont compris que cela concernait que les carrières complètes. Alors, une suggestion, celle de l'UNCAS, qui me paraît intelligente et intelligible. Pourquoi ne pas mettre un plancher à 75% du SMIC, soit 1 000 euros, pour les carrières incomplètes ? Pour les carrières longues, le dispositif paraît serpenter de façon erratique entre 43 et 44 ans de durée de cotisation, en fonction de l'entrée dans la vie active. Il nous apparaît nécessaire de lisser l'ensemble, avec des départs de 57 à 62 ans. De quoi ouvrir une fenêtre, d'ailleurs, de départ de 57 à 64 ans, chère aux économistes Blanchard et Tirole, et beaucoup plus juste qu'une borne unique de départ à 64 ans. Pour les seniors, le gouvernement a décidé de s'intéresser aux fins de carrière, mais je crains que l'index senior proposé ne soit guère suffisant pour répondre à l'intention qu'il manifeste. Il nous semble que cet index doit être accompagné d'une prime à l'embauche, sorte d'un senior, une solution, et pourquoi pas d'ailleurs un CDI senior. Et nous ne devrions pas faire l'économie d'un bonus-malus sur la base de cet index pour favoriser le maintien des seniors dans l'emploi. Pour les droits familiaux, nous proposions, donc, avant la hache de l'article 40, un départ anticipé à 62 ans pour 3 enfants et 63 ans pour 2. Mais nous constatons aussi de fortes disparités dans les droits familiaux. La réversion en particulier, où 13 régimes subsistent, et qu'il sera nécessaire de revoir dans la prochaine loi. Enfin, la pénibilité. La pénibilité du travail, que l'on s'y arrête un petit peu plus. Nous y sommes attentifs, bien entendu. Nous sommes attentifs à la réflexion aussi sur le travail, la nécessité de lui donner plus de sens. Nous sommes aussi tous tout aussi vigilants face à ceux qui contesteraient la valeur du travail. Il n'appartient pourtant pas à cette loi de financement, évidemment, de la sécurité sociale, de traiter de ce sujet beaucoup trop complexe, où tous les points de vue divers suivant, évidemment, le point duquel on se place. Alors, venons-en à ce qui nous préoccupe vraiment, c'est-à-dire réparer l'usure professionnelle. La loi, dans ce domaine, est généreuse. Elle prend contre les trois autres critères d'ergonomique qui donneront lieu à un suivi médical. C'est bien, mais il nous paraît nécessaire de compléter ce bilan avec un bilan de compétences pour envisager l'avenir sérieusement. Enfin, un mot pour conclure sur ce qui nous tient à cœur à nous centristes, le dialogue social. Nous regrettons qu'il ait tourné court, que certains partenaires sociaux et responsables politiques aient refusé d'emblée le diagnostic du corps avant d'y consentir, que d'autres aient cru que la désinformation et l'hystérie pouvaient remplacer le débat aussi. Ce vrai débat que chacun mérite et qui pourra, je l'espère, se nouer ici au Sénat. Aucune réponse n'est faite pour l'éternité. Plusieurs dates jalonnent deux décennies de réformes des retraites s'y ajoutera sans aucun doute 2023 et peut-être aussi 2027 avec la réforme présidentielle. Pour cela, nous pensons qu'il est bon qu'il y ait une clause de revoyure ou plutôt un bilan d'étape produit par la Cour des comptes afin d'assurer peut-être la sérénité du débat qui suivra comme celui qui, je l'espère, pourra se dérouler ici demain dans cette Assemblée. Merci beaucoup.